Musique Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. La direction Bujumbura où s'est ouverte ce jeudi la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba en marge du 11e sommet des chefs d'Etat et des gouvernements. Une occasion pour le ministre de l'intégration régionale de dénoncer l'idée de violer les principes de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda, 10 ans après la signature de cet accord de paix. Après les mots des institutions garantes, à savoir CIRGL, Sadek, UA et ONU, vint le tour de la prise de parole par le président sortant de la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mboussania Mouissi a débuté son speech par la condamnation des massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai au village de Kizimba, non loin de Kishanga, dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale a exigé que des enquêtes soient menées pour que les coupables répondent de leurs crimes. Une terrible nouvelle vient de tomber ce matin parce que cette nuit est quand des déplacés congolais dans le nord Kivu, dans le village de Kizimba, non loin de Kishanga, a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par les alliés du RDF et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. La délégation congolaise a aussitôt rappelé les engagements contraignants établis par les pays signataires de l'accord. Il s'agit des principes suivants. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats voisins. Ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats voisins. Autre point soulevé par la République démocratique du Congo, sa volonté à rapatrier tous les combattants désireux de rentrer dans leur pays d'origine, conformément à la volonté du chef de l'Etat visant à éradiquer les groupes armés dans la partie est de la RDC. Mboussania Mouissi s'est questionné à haute voix sur l'idée de violer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda dix ans après la signature de cet accord de paix. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo, la télévision. Nous sommes le vendredi 5 mai 2023. Nous recevons M. Gouloumira Amini, Frédéric, en tout cas l'un des cadres du parti politique RCDKML, le parti politique de Mboussania Mouissi. M. Gouloumira, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Vous allez bien ? Oui, nous allons légèrement bien parce que, comme vous le savez, il y a des tragédies, il y a des catastrophes qui se sont développées dans la région depuis deux jours. D'abord, à Calais, il y a eu beaucoup de morts depuis hier soir, comme vous le savez bien. Il y a eu des pertes en vie humaine, mais aussi beaucoup de dégâts matériels. Également, il y a Verkichanga, les M23, comme d'habitude, dans ces habitudes, ils ont encore massacré des populations là-bas. Il y a également mon oncle paternel, les coachs, comme vous le savez, on l'appelle les grands coachs Bukaraba, qui vient de décéder aussi ce matin. Alors, c'est pour nous, donc, un moment douloureux. Nous présentons nos condoléances à toutes ces familles éprouvées. Mais bon, pour le reste, nous disons que Dieu nous donne tous de la force pour qu'on affronte l'avenir. Alors, parce que nous nous apprenons, en tout cas, par rapport également aux inondations, glissements de terrain dans les territoires de Calais. Là, nous sommes au site Kivu, il y a en tout cas plusieurs morts. C'était en tout cas après des fortes pluies dans la nuit de mercredi au jeudi 4 mai, dans les territoires de Calais, au site Kivu. Les sources locales parlent d'au moins 100 personnes disparues, et puis de ces canefs, mortes, dont plusieurs enfants. C'est ce que je venais de dire, je venais de présenter les condoléances. Nos condoléances, nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées, que ce soit à Calais où on a enregistré beaucoup de pertes en vie humaine, tout comme des dégâts matériels incalculables. Mais également, la situation de Kichanga nous préoccupe au plus haut niveau, où le M23 et ses collaborateurs, les parrains Kigali, ils ont encore tué déjà. Donc, eh bien, j'irais dire la même chose, nos condoléances à toutes ces familles. Et surtout pour les deux cas, nous souhaitons que les enquêtes soient menées pour que l'on comprenne les problèmes sur lesquels. Pour le cas de Kichanga, que les coupables soient punis, c'est vraiment puni. Mais également pour le cas de Calais, parce que ça vient de se répéter. Je crois qu'il y a de cela encore quelques années, il y a eu des inondations, il y a eu toujours des morts en grand nombre. Ça se répète encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut de l'enquête de ce côté-là aussi, pour que le gouvernement sache qu'il y a effectivement quels problèmes et éventuellement trouver des solutions. D'accord. Merci beaucoup, M. Goulomir. Alors, revenons au Burundi, où nous avons suivi les ministres d'État, Mboussagnam ici, les ministres de l'intégration régionale, qui a représenté le gouvernement congolais dans ses assises. Vous l'avez suivi, vous avez suivi tout ce qu'il a tenu comme discours. Comment vous analysez cela, vous, en tant qu'il est congolais, au-delà que vous soyez l'un des cadres de son parti politique, parce qu'il a parlé au nom du gouvernement congolais ? Le premier constat, c'est qu'il y a la satisfaction. D'ailleurs, je dirais pour la première fois, j'ai vu un discours qui fait l'unanimité. C'est partout au pays où les Congolais se disent que c'est un discours à la hauteur des menaces que les Rwandais profèrent toujours contre le Congo, et c'est un pays de la région qui essaie de soutenir les groupes armés. Mais aussi, c'est un discours à la hauteur de cette menace, non seulement contre la République démocratique du Congo, mais aussi contre la déstabilisation de toute la région. Et comme vous le savez, les développements, d'ailleurs, les développements traînent à venir, parce que, bien entendu, les guerres qui rentrent dans la région n'ont jamais trouvé solution. Et pour nous, nous pensons que c'est un discours à la hauteur, comme je l'ai dit tantôt. Et nous sommes satisfaits du fait qu'il est revenu sur l'importance de l'accord cadre d'Addis Abeba et tous les autres accords en gestation dans la région, que ce soit la fête de route de l'Angola, de Luanda, que ce soit la fête de route de Nairobi. Le fait qu'il ait donné, qu'il ait expliqué l'importance de ces accords-là et mobiliser tous les partis prenantes à, finalement, se comporter responsables, à chacrer, à s'exécuter de ses devoirs. Nous avons pensé que ça valait de la peine. Et nous, à notre niveau, nous croyons qu'il faut continuer sur ce thème-là et que nous espérons que ça va booster, ça va donner, ça augure quelque chose déjà de bien, ça va booster toutes les initiatives qui étaient en cours et nous croyons que cette fois-ci sera la bonne. Nous avons été également contents du fait qu'il a rappelé les principes s'accroçant de l'accord au cadre d'Addis-Abeba et qui devait être respecté aussi par tous ces pays ou les partis prenantes à ce processus de paix dans cette région, notamment le fait qu'il est strictement interdit à tout pays membre ou qui aurait signé cet accord de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État voisin, de ne pas soutenir les groupes armés pour déstabiliser un pays voisin, de ne pas aussi respecter la tangibilité des frontières telles que ça a été dit. Donc nous pensons que tout cela, c'était très important qu'on y revienne et nous espérons que cette fois-ci, les partenaires, nous avons la foi que cette fois-ci, ils doivent jouer aussi les jeux francs, les jeux corrects et s'empêchent donc de retomber dans les mêmes situations. La RDC des maires attachée à la lettre et à l'esprit de l'accord cadre voilà et soutient toute initiative de sa révitalisation qui appelle à une évaluation sans complaisance, franche et sincère, a déclaré Moussa Niamouissi. Ça vaut la peine, c'est ce que nous venons de dire, c'est parce que le gouvernement congolais se retrouve seul, se retrouve le seul gouvernement, le seul pays qui a la bonne foi d'exécuter ces accords. Comme vous le savez, il a été constaté que c'est le gouvernement congolais qui est suffisamment en avance par rapport au respect de cet accord au cadre d'Addis Abeba et les autres parties prenantes n'ont fait que bafoué cet accord. Vous voyez par exemple les attitudes du Rwanda qui continue à soutenir le M23 sans se gêner, sans honte. Il continue à soutenir le Rwanda alors qu'il est signataire de cet accord. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé aussi le ministre à l'intégration régionale de poser la question de savoir à quoi servira encore cet accord du moment où même les pays signataires continuent à violer des principes sacro-cès et qui devaient soutendre l'aboutissement erré dans l'exécution de cet accord. Voilà. Parce qu'il faut préciser, il a dit également dans son discours, il est important de noter que malgré la récris de sens de la guerre provoquée par le M23 soutenu par le Rwanda, la RDC entend maintenir les contacts avec les pays d'origine de ces groupes armés et amplifier la campagne de sensibilisation à leur direction en fait de trouver une solution définitive à cette question. A-t-il poursuivre dans ce discours ? Pour lui, en dépit, aujourd'hui on appelle ça une agression, le ministre veut montrer que les pays, donc la RDC, gardent toujours ses liens, ses relations avec ces pays malgré le soutien, par exemple comme le Rwanda, ou la crise de soutien de l'Empire 3. Pour vous en tout cas, est-ce que ça valait la peine que cela soit dit à la place publique ou bien devant tous ces gens pour qu'on comprenne que la RDC garde toujours son esprit, s'il faut dire un esprit de bon voisinage avec tout le monde ? Oui, en diplomatie c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous voulez amener les autres, les parties prenantes à jouer correctement leur rôle, c'est-à-dire que l'important c'est de les pousser, de pousser l'Ouganda, parce que vous savez que l'Ouganda, les ADF, pour la plupart des cas, ils viennent de là, le M23, c'est une affaire pirement rwandaise, il y a un autre groupe du Burundi, donc pour la République démocratique du Congo, ce qui a été dit clairement, c'est qu'il faut continuer à les pousser, à jouer les rôles, afin que ces groupes armés cessent dans notre pays, et que la paix revienne dans la région, parce que finalement nos populations, nos populations de toute la région de Gras-Lac, ont besoin de développement, et le développement n'est possible que si la paix y règne, et c'est pour cela que, en toute responsabilité, le gouvernement congolais s'est engagé à continuer à pousser, à donner même son schéma, afin que tout le monde s'inscrive, et qu'elle peut quand même soit une réalité, voilà. Est-ce que, selon vous, M. Gouloumire, les discours ont été tenis, comme on dit, à l'issue de ces échanges, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Alors, la première des choses, il faudrait d'abord tenir ces discours, comme je l'ai dit, à Luminaire, un discours à la hauteur des attentes de nos populations, mais le plus important, c'est ce qu'il reste à faire, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses à faire, continuer à pousser, et continuer à pousser la communauté internationale, et tous les partenaires qui sont impliqués dans la recherche de la paix dans la région, qu'ils puissent pousser ces pays, notamment le Rwanda, qui appuient sans se gêner le Rwanda, qui déstabilisent un autre pays, qui violent totalement l'accord cadre d'Addis-Abeba, et pourtant, lui-même, il est signataire, il en est signataire. Voilà donc ce que nous pouvons dire, mais nous pensons que c'était une bonne chose, ça valait la peine, et qu'il faut continuer à pousser pour qu'on arrive finalement au bout de cette logique. D'accord. Alors, nous avons suivi également les ministres qui ont dénoncé les massacres d'une centaine de civils dans les retours précisément à Kioranja. Comment vous analysez cela ? À Kichanga. À Kichanga, pardon. Oui. Comment vous analysez cela ? Les M23 sont prétés d'Idoa également. Non, il faut... Il faut que les... Il faut le fait que la communauté internationale surtout nous aide vraiment à mener des enquêtes là-dessus. Il n'y a pas que la communauté internationale. Il faut que... Il faut que tous les acteurs impliqués dans la recherche de la paix dans la région s'impliquent pour que, finalement, les auteurs de tous ces carnages, qu'ils soient finalement déférés devant la justice, et que les coupables soient condamnés. Voilà ce que nous pouvons demander à ce stade. Parce qu'il n'y a pas que ces récents massacres. Ils l'ont fait aussi à Kichanga. Il y a des charnières partout. Les Congos ne devraient pas finalement rester... rester dans cette situation où tout le monde, tous les groupes peuvent venir, ils violent, ils massacrent comme ils veulent et que ça reste impini. Donc nous voudrions que le monde entier, aux côtés du gouvernement congolais, accepte vraiment que les enquêtes soient diligentées et que, finalement, les coupables soient traduits devant la justice et condamnés. Les massacres deviennent trop, M. Ngouloumira. Surtout, même, à mon avis, dans cette guerre avec la résigence du M23, on a vu les massacres des Kichiché où l'ONI a avancé un bilat d'une centaine. Les gouvernements congolais avaient parlé, plus de 300 personnes. Mais au-delà de ça, les auteurs sont toujours là. Il n'y a aucune action déjà à lancer une action judiciaire, même côté communauté internationale. On voit comme c'est un silence radio. Comment comprendre cela ? Nous condamnons cette indifférence parce que nous condamnons fermement cette indifférence de la communauté internationale. Au regard des problèmes qui équiment cette région de Grand Lac, beaucoup de gens se posent la question s'il y a un agenda caché. On tient les gens depuis des années, on tient déjà à grande échelle, aux vies et aussi de tout le monde. Mais la communauté internationale fait comme si rien n'était. L'M23 à Kichiché, il y a eu plusieurs rapports des organisations, même non-gouvernementales et crédibles, Human Rights, autres et d'autres organisations. On a fait des déclarations, mais la communauté internationale, la CPI, tous ceux qui peuvent intervenir dans cette affaire, ils ne sont pas pressés à les faire. On ne sait pas pourquoi. Donc nous pensons, c'est pourquoi nous lançons ces cris d'alarme. Nous disons que le monde entier devrait cesser l'hypocrisie quand il s'agit des affaires, quand il s'agit des massacres, des problèmes à la République démocratique du Congo. Merci Ngouloumira. Il faut préciser également pour finir cet entretien, le Président Chiseké dit a créé un établissement pour gérer les autres. Les réparations de l'Ouganda ordonnées par la Cour internationale de justice, il a nommé les personnes qui vont animer cette commission et m'ont qu'en passée. Nous pensons que c'est une bonne chose parce que, un peu comme le disait les leaders antipas Moussanya Mouichi, nous, nous devons courir pendant que les autres marchent parce qu'en fait, nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Nous avons acquis un retard presque dans tous les secteurs, presque dans tous les domaines. Et donc, que cela soit fait pour que ce dossier aussi, les bénéficiaires puissent se retrouver dans leurs droits, nous ne pouvons que dire merci pour cela. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Il y a aussi une autre actualité qui fait réaction au Congo, le paysage secrétien en tout cas a dissous les fonds sociaux de la RDC. Ah oui, beaucoup déjà pointaient du doigt derrière cette agence. Beaucoup déjà se plaignaient. On pense qu'il faut refaire cette histoire, il faut que ça soit bien organisé. Surtout qu'il y a beaucoup d'argent de l'État congolais qui se trouvait très... Oui, c'est des magouilles qui se... Il y a des magouilles et des dailles, il y a de n'importe quoi, on vous dit, même trouver le financement, même quand ils construisent les écoles, il faut faire les enquêtes, on sait ce qui se dit. Même quand ils vous disent il y a beaucoup d'histoires de rétrocommissions, de projets inachevés, regarde ici vers Mabanga ici, la fameuse route qui devait aller jusqu'à je crois à l'endroit qu'on appelle communément Néo. Tout cela, ce n'est pas fait, donc c'était d'importe quoi dedans et nous pensons que ça valait la peine et c'était une bonne chose. D'accord, alors M. Ndouloumi, on va se quitter par un message comme à la Koutime, un message adressant aux forces armées de la MBC. On sait qu'on a des militaires qui se battent de jour et nuit dans les selbytes de protéger les Congos, les Congolais en général et moi, un message à ces vaillards militaires. Non, les vaillards militaires doivent retenir que vraiment nous les portons à cœur et au fait le pays ne peut pas exister. Sans haine, le pays ne peut pas exister. Bravo, nous les encourageons à continuer à travailler et nous encourageons aussi le gouvernement à continuer à améliorer les conditions de vie de nos militaires, nos policiers, et tous les services de sécurité. D'accord. Merci, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fête de cet entretien. Nous vous remercions à Amine Frédéric, communicateur du RCDKML, communicateur national, c'est ça? Oui, oui. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. On se fixe rendez-vous peut-être à la prochaine fois. Oui, merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, bye bye.